Alors aujourd'hui on va aborder le thème du freelancing dans l'industrie et je suis avec Karim Bellamri, salut Karim. Salut Marc, comment vas-tu ? Je vais bien et toi ? Très bien, très bien je te remercie. Merci en tout cas d'avoir réservé un peu de ton temps pour qu'on puisse te parler de ça. Je sais que c'est un thème que tu connais bien parce que tu es spécialisé dans l'accompagnement des freelances. Absolument. Et donc sur le volet industriel je voulais voir un petit peu ce que tu en penses là sur quelques thématiques. Mais avant ça, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas encore ? D'accord, je m'appelle Karim Bellamri, j'ai 38 ans, j'habite sur Villeurbanne et donc j'ai une formation d'ingénieur assez classique en électronique Télécom Info. Et donc moi je me suis lancé en freelance à l'époque avec très peu d'expérience en tant que salarié. Et donc j'ai fait plusieurs années de freelancing dans la technique avant de basculer sur autre chose après. Et en fait ce que je me suis rendu compte c'est que depuis que je me suis lancé en freelance à l'époque en 2013, avec assez peu d'expérience, ça a attiré en fait la curiosité de pas mal de monde, de mon entourage, avec qui j'ai pu communiquer, pour leur expliquer un peu comment moi je m'y étais pris pour me lancer avec aussi peu d'expérience, surtout que je m'étais lancé en Angleterre à l'époque, dans un pays en plus différent. Et comme je suis quelqu'un de naturellement assez sociable, j'ai échangé depuis 2013 avec énormément de salariés qui voulaient devenir freelance, des ingés, des chefs de projet, etc. ou des gens qui étaient déjà freelance dans ces métiers. Ce qui fait que j'ai une base de données qui est conséquente maintenant sur les problématiques des freelances, leurs habitudes, là où ils ont des problèmes, là où ça bloque. C'est ça. Et ce type de coaching, au final, je l'ai fait de façon un peu implicite depuis 2013, et donc j'ai structuré mon activité de façon officielle depuis l'année dernière, depuis mai, juin, domaine dernier, où mon principal canal d'acquisition aujourd'hui, c'est LinkedIn. Donc je poste tous les jours, justement, en ce sens. Ok, ok, ok. Alors il y a deux choses intéressantes, ce que tu disais, sur lesquelles je voulais qu'on revienne un peu plus précisément. Déjà, la transition, le moment où tu es passé freelance, je pense que tu es un peu humble en disant que tu avais plus d'expérience, parce que mine de rien, je pense que tu n'as eu quand même pas d'expérience avant de passer à ce cap-là. Mais pourquoi est-ce que tu as senti le besoin, justement, de faire ce passage-là ? Alors moi, sur ce passage, je suis quelqu'un de très pragmatique. Le passage était exclusivement pécunier, exclusivement pour l'argent. Ok. En fait, je m'étais dit à l'époque, c'était en 2013, même en 2012, beaucoup. Je m'étais dit, comment est-ce que je peux, avec les compétences que j'ai actuellement, générer davantage d'argent ? Et la solution la plus simple, avec les compétences que j'avais déjà, c'était de devenir freelance. La problématique, c'est que le freelancing était quand même pas mal développé en France. Pas du tout au stade où on est aujourd'hui. Il n'était quand même pas développé. Et surtout, il était quand même réservé à des gens qui étaient assez expérimentés dans leur domaine. Moi, j'ai eu une approche très pragmatique. À l'époque, j'étais en prestation. Justement, c'était mes premières années en tant que salarié, en tant que personne qui travaille. Et on travaillait pour notre client externe qui était en Usyouké. Et il se trouve qu'il y avait des freelancers qui bossaient chez eux. Et moi, je discutais régulièrement avec eux sur pas mal de choses, en particulier sur le freelancer. Et je me suis dit, mais en fait, ce qu'ils font eux aujourd'hui chez Airbus, en fait, moi, je suis capable de le faire. Même si c'était des gens qui avaient 40, 45 ans, 50 ans, en fait, ce qu'ils font en tant que tel, je suis capable de le faire. J'ai discuté avec énormément de freelancers pour me rendre compte et pour sécuriser ma transition. C'est ce qui m'a permis ensuite de lancer. En toute sécurité, je n'ai pas eu de soucis. Donc finalement, ça correspond au cas de beaucoup d'indépendants. C'est-à-dire, on a des compétences, on sait qu'on pourrait concrètement les modéler pour un peu plus. Et du coup, on se dit, pourquoi pas passer le cap ? Surtout qu'on a déjà un peu la carure, on va dire, ou la personnalité pour gérer aussi tout ce qui va avec comme compréhende. Donc, OK, OK. Et sur le volet, le deuxième volet, ce que tu abordais dans ta présentation, c'est LinkedIn. Donc, les réseaux sociaux en général. Ça a été quoi ta motivation pour commencer à prendre la parole un peu de manière régulière comme ça ? En fait, il y a plusieurs choses. C'est que moi, j'ai suivi un petit peu bêtement une des façons, si tu veux, de se faire connaître et de vendre ces services, qui était la production de contenu. Moi, il se trouve que j'écris vite. Je ne dis pas que j'écris bien, mais j'écris vite. Ce qui fait qu'en fait, je peux accumuler pas mal de contenu et produire pas mal de contenu sans que ça constitue une charge mentale importante. Oui, au format écriture, du coup, pour toi, c'est beaucoup plus spontané. Exactement, c'est beaucoup plus spontané. Et au final, je n'ai pas besoin de chercher d'idée en tant que telle parce que l'idée, j'ai juste à la puiser parmi toutes les conversations que j'ai pu avoir qui sont conséquentes. Et donc, j'écris, j'écris, j'écris. Et toi aussi, tu dois le savoir. En fait, plus tu écris et plus tu as des idées. À l'époque, les gens qui produisent du contenu depuis longtemps disaient, mais de toute façon, vous allez vous rendre compte que la production d'idées, c'est illimité. Tu auras un domaine, a priori, ce n'est pas illimité du tout. Mais en fait, si, c'est illimité parce que c'est un écosystème qui se nourrit, les gens commentent, il y a des gens au téléphone. Donc, il y a toujours des idées qui viennent au fur et à mesure. Et donc, moi, ça me permet effectivement de faire connaître mon activité en tant que coach freelance. parce que j'ai pas raconté la compagnie. OK, OK. Ouais, ben, pour le coup, je pense que ta communication a atteint son but. C'est-à-dire, moi, je t'ai découvert par LinkedIn, justement, en tant que coach pour indépendant. Parce que les thématiques que tu abordais, je pense, avec l'algorithme, de toute façon, ça finit par retomber dans mon fil d'actualité. Et puis, c'est comme ça aussi qu'on a fait connaissance. Donc, ouais, c'est une très bonne stratégie, de toute façon, pour se faire connaître. Et j'aime bien aussi comment tu le décris de manière finalement très concrète. C'est que chaque chose a un but. Il ne faut pas se cacher, enfin, se voyer à la face derrière les objectifs attendus. Oui, et je pense qu'aussi, comme toute personne qui est en trop grand, il faut rester pragmatique. C'est-à-dire que, moi, il se trouve que la production de contenu, j'aime faire ça. Ça me fait plaisir de partager, etc. Le but derrière reste un but pour vendre mes services. C'est ça. Donc, je ne peux pas me cantonner exclusivement sur la production de contenu passive. Parce que si, en général, tu produis du contenu et tu attends qu'on vient de te voir, on vient de te voir, en général, ça ne fonctionne pas. Donc, la production de contenu, en fait, il faut qu'il y ait un élément actif avec pour contacter les gens, rentrer en contact avec les gens. Tout le monde n'aura pas besoin de tes services, très loin de là, très, très loin de là. Mais ça permet de commencer à se créer une communauté et recueillir les besoins parce que les besoins des freelancers évoluent d'année en année, au final. Il y a toujours un peu de conducteurs. Mais tu vois, cette année, par exemple, c'est vraiment sur, comme le marché, c'est un peu contracté dans pas mal de spécialités, c'est comment trouver des missions, etc. Quand tu as un marché qui est un peu plus tranquille, enfin, un peu plus relâché, un peu plus prolifique, ça va plus être sur vraiment trouver des missions de qualité, etc. Donc, le but, c'est toujours d'être proche. Et donc, la production de contenu permet ça dans l'interaction avec les gens. Non, mais c'est un très bon canal et puis j'aime bien ton conseil aussi. Ça permet, finalement, pour les freelancers qui nous écoutent ou ceux qui pensent passer freelance, de savoir qu'il faut être proactif, tout simplement, même dans ce volet-là. Alors, sur le thème spécifique de l'industrie, parce que les freelancers, il y en a dans beaucoup de domaines, mais j'aimerais qu'on se focalise aujourd'hui spécifiquement sur l'industrie. Est-ce que, d'après toi, c'est nouveau dans l'industrie d'avoir des freelancers ? Est-ce que c'est quelque chose qui se faisait avant ou bien c'est quelque chose de complètement nouveau ? Alors, non, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. Par contre, en général, c'est vrai que quand on parle de freelancing, dans nos domaines, c'est-à-dire des domaines assez techniques, etc., quel est le domaine le plus prédominant ? C'est le domaine de la tech, qui est un domaine qui est ultra bien structuré, qui est très bien adressé avec plein d'intermédiaires, des plateformes, des sites de mission, etc. C'est un peu le sujet de mon poste d'aujourd'hui, d'ailleurs. Ce qu'il fait, c'est que demain, tu vois, tes développeurs, tes chefs de projet dans la tech, bon, a priori, tu vas finir par trouver une mission, même si tu n'es pas un pro du commerce ou un pro du relationnel. Dans le domaine industriel, bien sûr que ça existe, mais ça va dépendre énormément des spécialités. Et moi, ce que je conseille toujours, en fait, dans le freelancing, quand vous êtes dans une spécialité, peu importe laquelle, c'est d'essayer de voir déjà sur le marché visible, ce que j'appelle le marché visible, c'est ce que vous pouvez trouver sur Internet, de façon très concrète, est-ce que vous avez déjà trouvé des missions qui correspondent à votre spécialité, juste sur Internet ? Est-ce que vous avez des intermédiaires qui peuvent vous mettre en contact avec des clients qui bossent, tu vois, dans votre domaine ? Juste ça. Ça, c'est des petits signes qui montrent que votre marché présente des signes, justement, de potentiel, des choses qui sont intéressantes. Néanmoins, ce n'est pas parce que vous ne trouvez rien que ça n'existe pas. Ce n'est pas parce que vous ne trouvez aucune mission sur LinkedIn ou sur des sites de mission ou sur Internet ou sur Google qu'en fait, votre marché n'est pas adressable en freelancing. Si vous ne trouvez absolument rien, il faut aller voir aussi sur LinkedIn s'il n'y a pas déjà des gens qui font ce boulot. Ça peut exister, bien sûr. Et si ça n'existe pas, là, il faut revenir, comme je le disais aujourd'hui, sur les bases de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire, dans votre expérience en tant que salarié, regardez justement pour les boîtes pour lesquelles vous avez bossé, quelles sont les activités en général où soit il y a un trou de compétences, donc ils ont du mal à trouver ce type de compétences, soit c'est des activités qui naturellement nécessitent ou provoquent des gros pics de charge. On pense souvent aux activités de test, par exemple. Quand on fait de l'exécution de test, typiquement, il y a toujours des énormes pics de charge et en général, on sous-traite ces activités. Ça peut être des premiers signes. Après, il y a des activités, selon moi, qui sont compliquées à endosser en tant que freelance, surtout dans l'industrie. Ça va être toutes les fonctions qui sont du haut du cycle. Dès qu'on commence à parler d'architecture et de conception comme ça de haut niveau, à part si vous êtes un expert dans le domaine, ce genre de choses, ça reste compliqué de devenir freelance là-dedans parce que, comme tu le sais, il y a du secret industriel, il y a de la propriété industrielle, etc. On ne va pas trop trop sous-traiter ce genre de choses. Et voilà, on serait peut-être quelques petits conseils qu'on va faire maintenant. Donc, ça a toujours existé dans l'industrie. Ça se développe de plus en plus. Il y a même, dans le PTP, ça se développe énormément. Ces derniers temps, il y a... Il y a des fois, tu vois. C'est un bon signe que ça commence. Dès que tu as des intermédiaires comme ça qui commencent à se mettre, ils font le boulot de prospection, ils font le boulot justement que la plupart des freelancers ne veulent pas faire. Et donc, c'est un signe que c'est intéressant. OK. Le potentiel est là. Et comme tu disais, il faut faire son analyse finalement au cas par cas en fonction du champ de compétences. Si je suis sur un secteur industriel, comme je ne sais pas, moi, je prends un exemple au hasard, la pharma, bien vérifier que ça correspond à un besoin. Après, tu as parlé aussi de tout ce qui est confidentialité, propriété, les compétences, on va dire, les connaissances propres à l'industriel. Est-ce que ça, ça peut être un vrai frein au mode freelancing ? C'est-à-dire, si je pousse un peu le bouchon, à partir du moment où vous avez signé un accord de confidentialité, qu'est-ce qui poserait problème ? Est-ce que tu travailles sur un sujet confidentiel par exemple ? C'est toujours pareil. Je pense que c'est la différence entre la théorie et la pratique. Je suis d'accord avec toi. Après, un accord de confidentialité entre une grosse boîte et un freelance, ça n'a pas la même valeur qu'entre une grosse boîte et un gros intermédiaire. Ce n'est pas du tout le même truc. Demain, si tu vas attaquer une freelance, qu'est-ce que tu veux récupérer de lui en termes financiers, etc. ? Pas grand-chose. Et surtout que potentiellement, les assurances, les RC Pro et compagnie, je ne sais même pas si elles vont potentiellement vouloir, si tu leur déclares, vouloir assurer ce genre de choses. Sur ce point spécifique, juste un petit commentaire. C'est vrai que moi, sur l'activité automatisme industrielle, j'ai eu du mal à la faire assurer en tant qu'indépendant. En tant que bureau d'études, ça fonctionne un peu mieux. Mais en tant qu'indépendant, c'est vrai que ça a été un challenge. Tu as eu des difficultés par rapport à ça ? Je ne suis pas le seul. Je sais que c'est une question qui est revenue souvent parmi les automaticiens que je connais qui ne sont pas assez indépendants. Mais c'est assez normal. Et tu sais, il y a aussi l'aspect, quand tu arrives dans une spécialité, par exemple certaines spécialités industrielles, où ils n'ont pas l'habitude de bosser avec des freelances, ou même pas l'habitude de sous-traiter certaines fonctionnalités, il y a tout un aspect de pédagogie, éducation à faire. En général, ce n'est pas les freelances qui font ce travail, c'est les intermédiaires très souvent. Ou alors des freelances qui ont décidé... Ou des commerciaux. Des commerciaux, etc. Ou des freelances qui ont une très bonne fibre commerciale et qui partent à l'aventure. Surtout sur des plus petites structures. Il y a un travail de plus d'agriculture. En termes pédagogiques, sensibiliser les managers, par exemple, sur le modèle de travail que ça représente, etc. C'est vrai que ce n'est pas spontané. Ce n'est pas spontané parce que... C'est comme je dis toujours aux freelances. Je ne sais pas quand... Au freelance, on leur propose toujours des CDI. Très souvent, tu vois. Pour les garder après en interne. Oui, il y a des petits jeux. En général, quand on propose un CDI, il y a un besoin en CDI. Le but, c'est de creuser pour essayer de voir si on ne peut pas le transformer en freelance. Si c'est possible. Et si les gens disent, en général, le recruteur, un intermédiaire ou peu importe, écoutez, on n'est pas ouvert aux freelances, en général, les freelances s'arrêtent là. Le but, c'est d'aller creuser derrière pour voir ce qu'il fait et qu'il ne veut pas des freelances. Il ne peut pas être parce que le client, il trouve que les freelances ne sont pas fiables. Ça peut être parce qu'il a une bonne expérience avant. Ça peut être ci, ça peut être ça. Et c'est comme ça que tu arrives à faire de l'éducation en dégommant un peu toutes les objections du souhait. Et si tu parles sur un... Tu sais, par exemple, dans beaucoup de domaines industriels, et ça, les grands industriels l'ont bien compris, c'est qu'il y a des experts qui sont restés plusieurs dizaines d'années au sein d'un même domaine qui partent à la retraite, tu vois, et qui partent avec un bagage considérable en termes d'expertise, tu vois. Et dans pas mal de boîtes, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils permettent à ces experts de revenir en freelance grâce à des organes ou des sociétés de portage qu'ils ont créées au sein du groupe qui permettent à ces experts de revenir en autre entreprise ou peu importe, de faire du freelancing, tu vois. On en croit souvent comme ça, certains qui sont à la retraite et qui reviennent en tant qu'indépendants à leur propre compte. Exactement. Donc, ils ont compris que c'est important. Alors, pourquoi pas le faire pour des gens qui ne partent pas forcément à la retraite ? Je pense que c'est quelque chose qui va se développer un peu dans le futur. Parce que c'est vrai qu'à partir du moment où il est parti à la retraite, il devient un freelance à part entière. Donc, j'imagine qu'il doit signer des accords de confidentialité, ce genre de choses. Peut-être l'appliquer à des gens qui sont encore dans la vie active. C'est ça. Et en plus, ça résoudra un problème qui est justement ce recyclage des compétences. Il y a un gros besoin. Donc, pourquoi pas commencer à ouvrir la porte à un certain pourcentage d'indépendants ? Ce n'est pas nécessairement de prendre, je ne sais pas moi, remplacer la moitié de l'équipe interne par des prestataires. L'idée, c'est un peu de commencer à exploiter aussi ce modèle-là. Est-ce que tu vois des régions dans lesquelles les industries ont plus tendance à recruter des indépendants ? Par exemple, est-ce que le fait que l'île de France est un peu plus baignée dans le milieu freelance, est-ce que ça joue aussi sur la perception des industriels par rapport à ça ? Oui, c'est clair et net. C'est clair et net. Et en plus, tu vois, ça peut être à dire, mais quand tu prends un industriel, un industriel est là aussi, par exemple, typiquement un service info ou un département informatique ou une DSI sur laquelle ils utilisent déjà beaucoup de freelance. Donc, il y a forcément beaucoup de porosité, en fait, entre les départements, etc. Et quand tu es dans une région comme l'île de France qui est ultra dynamique, le mode freelancing, forcément, c'est quelque chose qui est plus accepté. Même si tu es dans des industries où, effectivement, ils n'ont pas l'habitude, ils doivent se faire sûrement beaucoup prospecter par plein de boîtes, etc. Tu sais, par exemple, des fois, tu as des intermédiaires, des ESN, qui sont spécialisés dans certains domaines. Ils veulent pénétrer le marché sur d'autres spécialités. Ils vont aller prospecter ces grands groupes. Au début, ils vont se prendre une porte. Après, ils vont pouvoir les éduquer, etc. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, naturellement, en l'île de France, c'est plus facile. Après, c'est plus facile parce qu'il y a plus de monde, il y a plus de boîtes, etc. Il y a plus d'activités. Mais j'imagine que dans des... Comment dire ? Dans des régions un peu plus désertes, c'est sûrement plus compliqué. Et après, c'est du cas par cas. OK, je vois. C'est du cas par cas. Alors, sur un autre volet, tu parlais peut-être des secteurs ou des compétences sur lesquelles c'est plus simple en industrie de proposer une offre en tant que freelance. Je vais te citer, par exemple, allez, trois métiers. Tu me dis si c'est facile ou pas de devenir freelance. Premier métier, tout ce qui est opérationnel, donc maintenance, production, par exemple. Le deuxième métier, ça va être tout ce qui est études, donc bureau d'études, recherche et développement. Et le troisième métier, qualité. Entre ces trois-là, lesquels tu penses être plus facile à aborder en tant que freelance ? Alors, dans le domaine industriel, la qualité, ça se fait très bien. La qualité, ça se fait très, très bien. Ça se fait très bien, typiquement, dans l'aéro, ça se fait très bien. Dans le ferro, ça se fait bien. Dans l'automobile, ça se fait bien. Ce n'est pas les mêmes niveaux de TGM. En général, dans la qualité, que ce soit de la qualité fournisseur ou de la qualité client, peu importe. En général, on évite de mettre des indépendants en qualité client, mais je peux t'assurer que tu serais étonné. Tu serais vraiment étonné. On met des fois de la qualité responsable qualité client en freelance qui gère la qualité d'un gros projet devant un client. Ça fait un peu bizarre, mais ça existe. Dans l'aéro, je l'ai vu plusieurs fois. Typiquement, dans la MedTech, ce qu'on appelle le domaine de la MedTech, c'est tout ce qui est pharmaceutique, etc. Tu peux avoir de très beaux TGM en tant qu'ingénieur qualité freelance dans ces domaines. Il n'y a pas de souci. Sur les aspects de maintenance, MCO, etc. Il y a un super biais à prendre dans le domaine de l'industrie sur des technos, sur des pratiques qui sont un peu désuètes, qui ne sont plus enseignées dans les écoles, qui ne sont plus enseignées dans les BTS, les IUT, etc. Et pour lesquels il existe encore une certaine expertise. Pour vouloir faire de la MCO justement en freelance dans ce genre d'activité, ça peut très bien marcher. Parce qu'en général, les industriels galèrent toujours un peu à faire du maintien de compétence dessus. Il y a carrément un biais à jouer dessus. Typiquement, tu vois, les machines obsolètes, j'ai souvent affaire à ça. Et c'est des choses que, comme tu dis, on n'enseigne plus nulle part. Donc, si tu es compétent là-dessus, c'est sûr qu'il y a des usines qui auront besoin de toi. Et d'ailleurs, les gens justement qui veulent se lancer en freelance, parce qu'ils ont déjà un petit peu d'expérience, pour pouvoir avoir un peu de recul, ils peuvent s'en rendre compte par eux-mêmes. Tu vois, s'ils ont bossé sur des projets de A à Z ou alors s'ils ont bossé sur juste la partie maintenance, ils voient les difficultés, ils voient les problématiques. S'ils discutent avec les managers, ils voient les problématiques de ressources qu'ils ont du mal à trouver, etc. Parce que la problématique, c'est quoi ? C'est que quand tu as une technologie un peu désuète et sur laquelle tu dois assurer justement une MCO, un truc qui a été développé dans les années 80, qui n'est plus enseigné nulle part, mais pour lequel tu dois une continuité de service justement en termes de maintenance à tes clients, tu prends un petit jeune qui sort d'école, il ne voudra pas faire ça. Ça va le dégoûter, tu vois. S'il est passionné, il ne voudra pas faire ça. Alors, tu vas demander ça à des gens plus anciens, les gens plus expérimentés, etc. Soit ils aiment ce qu'ils font, donc ils diront OK, soit ils veulent faire un peu autre chose. Et donc, en général, ils savent mieux défendre leur steak. Donc, les gens se retrouvent un peu coincés. Tu peux tout à fait faire appel à la prestat, etc. Et c'est là où tu peux retrouver des fois des freelancers même qui arrivent à contractualiser en direct avec des grands groupes sur ce genre de... Ok, ok. Et sur tout ce qui est R&D, bureau d'études, tu penses que ça peut le faire ou pas forcément ? Alors, sur du bureau d'études, du bureau d'études de façon générale, oui, ça peut se faire. Pas... Alors, sur la partie bureau d'études, vraiment, on va dire, haut de cycle, très haut de cycle, c'est compliqué. Mais dès que tu commences à arriver un peu sur la conception un peu plus détaillée, ça peut très bien se faire. Ok. Quand c'est le moment de dérouler les tâches de design ? Voilà, c'est tout. Très bien, très bien, très bien. Ça donne une vision... C'est vrai que dans l'industrie, c'est un modèle qui est encore... Bon, pour beaucoup de gens inconnus, d'autres le connaissent déjà, comme tu as dit, c'est pas nouveau, mais pour d'autres, c'est... Il y a toute une pédagogie à faire, donc au moins avec tes compléments, ça donnera un peu des idées. Alors, je voulais qu'on finisse avec un côté que tu connais bien, c'est les questionnements de pourquoi je deviens freelance, est-ce qu'on est freelance, par exemple, parce qu'il y a une sorte d'âme de freelance. Typiquement, l'une des grandes questions qui revient, c'est est-ce qu'il faut être un grand commercial avant de devenir freelance ? Qu'est-ce que toi, tu penses de tout ça ? Alors, comment dire ? Est-ce qu'on est freelance ? Est-ce qu'on est freelance ? N-A-I-T. Non. Il y a sûrement des gens qui ont ça naturellement dans le sang, si tu veux. La majorité des gens n'ont pas ça dans le sang, carrément. Est-ce qu'il faut développer cette fibre commerciale, relationnelle, etc., en tant que freelance ? Oui, si vous voulez durer, si vous voulez faire des missions excitantes, si vous voulez vraiment vous épanouir dans votre activité de freelance, oui, c'est primordial. Ça fait partie des différentes cordes du freelance. Moi, je ne suis pas forcément d'accord avec les gens qui disent chacun son métier. Moi, je fais de la déconneur et je fais de l'arrêt. Je considère que non, personne ne demande au freelance de devenir des pros de la prospection ou des pros du commerce comme le ferait justement une personne qui fait ça à temps plein. C'est ça. Tu dois connaître les bases et tu dois le faire suffisamment bien pour ton activité. C'est très important parce que personne ne prendra en main ta propre activité. Il faut apprendre à le faire. Il faut développer. Quand les gens deviennent freelance, ils n'ont pas ça dans les mains. C'est normal, ils n'ont pas ces compétences parce qu'ils ne l'ont jamais appris, parce qu'ils n'ont jamais eu à l'apprendre en base. Par contre, il faut absolument développer ces compétences pour vraiment avoir une vie de freelance qui est excitante derrière. C'est ça. Même pour soi-même, c'est quelque chose d'intéressant à développer pour avoir un peu une polyvalence. ça, c'est pour ceux qui se demandent est-ce que j'ai les compétences qu'il faut pour être freelance. Mais pour ceux qui sont déjà freelance, je prends le cas de l'industrie. Moi, je me suis lancé en 2020. L'année dernière, j'ai un peu changé mon fusil d'épaule, c'est-à-dire je ne suis plus tout seul indépendant. J'ai maintenant un bureau d'études et on a une équipe. Et je remarque que c'est aussi le cas pour d'autres indépendants qui se sont lancés à peu près à la même période que moi. C'est-à-dire, pour résumer, période Covid, il y en a quelques-uns d'automaticiens qui sont passés freelance. Mais c'était juste une transition pour eux. C'est-à-dire que juste derrière, ils ont monté un bureau d'études avec une équipe. Est-ce que pour toi, justement, ce mot de freelance, ça peut être utilisé comme une transition quand on veut lancer une équipe ou bien un bureau d'études comme ça pour faire de l'intégration ? Alors moi, je considère que c'est une excellente transition. parce que justement, tu vas développer des compétences qui vont être nécessaires. Parce qu'en fait, tu vois, quand tu vas devenir freelance, tu as ton background technique qui est déjà bon. C'est normal, sinon tu fais autre chose. Mais tu auras différentes cordes à développer. L'aspect commercial, l'aspect prospection, l'aspect positionnement, tout ça, tout ça. Si tu fais bien les choses, que tu crées un réseau, que tu apprends à bien prospecter, que tu apprends à bien positionner, etc., tu vas naturellement générer des opportunités. Tu vas découvrir les besoins chez ton client, etc. Et à partir de là, justement, quand tu commenceras à voir qu'il y a des besoins qui sont un peu partout, ça peut être une excellente transition ensuite de se structurer pour faire des choses. Tu vois ? Structurer parce que tu te rends compte que peut-être qu'il y a des prestations clés en main qui intéressent certains clients, tu vois ? Il y a des gros besoins, etc. Donc là, ça permet de se structurer derrière. C'est vrai que moi, c'est marrant, mais souvent, dans les gens de la tech, je connais très peu de personnes qui ont fait sa transition. Par contre, dans le domaine industriel, j'en connais davantage. Je ne sais pas mais de l'expliquer. J'ai l'impression que dans le domaine industriel, les gens, plus naturellement, veulent se constituer en fournisseurs de services en tant que tel ou un bureau d'études. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui se fait plus naturellement. Dans la tech, ça se fait beaucoup moins. Ça se fait beaucoup moins. Tu vois, c'est intéressant cette comparaison-là. Peut-être parce que dans la tech, ça correspond à une envie personnelle pour les gens, tu vois, d'être indépendant. C'est un mode de vie qui suit. Et dans l'industrie, la typologie des besoins fait que si tu n'es pas capable de prendre en main un projet complet, très vite, tu te retrouves sous-traitant de sous-traitant et tu n'as pas forcément accès aux projets les plus intéressants. Moi, dans mon corps, c'était la principale raison mais peut-être que pour d'autres, c'est possible en effet. Je trouve ça super intéressant la transition en structuration de BE et tout ou de SN ou ce que tu veux. Tu vois, faire la transition d'un coup de salarié à ça, je trouve ça un peu casse-gueule. Il y a des gens qui arrivent à le faire. Mais faire la transition par freelancing pour ensuite monter, je trouve ça génial. Alors bien sûr, quand tu vas structurer ton BE, etc., tu auras d'autres problématiques mais tu auras acquis déjà d'excellentes bases que tu vas juste d'abord un peu scaler et compagnie. Bon, il y aura un peu de management, il y aura un peu des aspects juridiques un peu différents derrière mais tu auras déjà d'excellentes bases. Ok, ok, ok. Merci pour l'éclairage. Je pense que c'est déjà super intéressant pour ceux qui écouteront l'interview. Et peut-être pour conclure, si tu devais donner un ou deux conseils à des gens dans l'industrie qui veulent se lancer comme freelance, ça serait quoi ? Moi, c'est un conseil que je dis tout le temps. qui est très important. Deux conseils. Premier conseil, comprenez bien pourquoi vous voulez devenir freelance. C'est vachement important, c'est peut-être bateau, mais ne devenez pas freelance parce que vous voyez ça partout sur Internet ou voilà, avec des gens qui ont un marketing super agressif qui vous poussent à devenir parce que c'est la chance de votre vie si vous ne le devenez pas il y a la terre qui va s'écrouler. Comprenez bien justement pourquoi vous le devenez. Est-ce que c'est pour plus d'argent ? Est-ce que c'est pour plus de liberté ? Est-ce que c'est pour plus d'argent qui vous permettra de bosser moins ? C'est de bien comprendre ça parce que c'est ça qui va vous faire tenir derrière en tant que freelance, avoir un vrai pourquoi. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, avant de vous lancer, étudiez bien votre marché et essayez dans la mesure du possible de rentrer en contact avec des gens qui font déjà le boulot que vous aimeriez faire. Ça, c'est super important. moi, je le fais faire systématiquement avec les gens qui rejoignent vos programmes pour leur montrer que les freelances, en fait, même si ce n'est pas une communauté qui est structurée en tant que telle, c'est des gens qui sont assez solidaires avec les autres. Donc, si on sait bien les prendre, si on ne les agresse pas et si on se met en position d'apprenant, les gens vous disent des choses, les gens vous guident parce qu'ils se remettent à leur place quand ils ont commencé. Ils se disent « Moi, j'aurais bien aimé une personne qui m'aide comme ça. » Donc, la majorité vont vous aider. Si jamais vous ne trouvez pas de freelance dans votre spécialité, là, il faut partir « from the bottom » comme on dit. Et donc, démarche entrepreneuriale à l'état pur. Moi, j'aide personnellement certains freelances dans ce domaine, c'est-à-dire des domaines où il n'y a pas de besoin visible en tant que freelance. On étudie la possibilité justement d'acquérir des missions freelance comme ça. Mais le niveau de compétence est plus élevé. Très bien, très bien, très bien. Merci pour ces deux conseils-là. J'espère que ça va en aider plus d'un. Et peut-être pour ceux qui voulaient avoir un peu plus d'informations, d'astuces ou d'accompagnement de ta part, comment ils peuvent te contacter ? Alors, tout simplement sur LinkedIn. Moi, je n'ai pas de site web ou quoi que ce soit. Vous allez sur LinkedIn, vous tapez « Karim Bellamri ». Donc, je publie tous les jours. Je dois publier par semaine, peut-être une dizaine de fois par semaine sur le domaine du freelancing. Et après, il suffit de m'envoyer un petit message très bien. OK. Très bien. Je mettrai du coup lien vers ta passe LinkedIn. En tout cas, merci pour ton temps. Merci d'avoir un peu décortiqué ce sujet-là du freelancing appliqué à l'industrie. C'est vrai que c'est des informations qu'on ne retrouve pas souvent. Donc, ça fait du bien d'avoir des experts comme toi qui sont capables d'aller dans ce genre de discussion-là. Et puis, écoute, on se dit à très bientôt. On reste en contact. Merci, Karim. Super. Très bien. À la prochaine. À la prochaine.